Sept aliments qui vont vous aider à perdre du poids, à perdre surtout du poids autour de la taille. Je vous dis ça tout de suite, il y en a certains que vous serez peut-être surpris. Je suis Jean-Marie Buterlin, expert en rajeunissement de l'angélité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors dans ce cadre un peu bucolique, qui se trouve dans un pays absolument génial, dont je vais bientôt parler sur ma chaîne Abondance Santé Finance. Abonnez-vous non seulement à cette chaîne, mais à mon autre chaîne aussi, où je parle un peu de liberté, d'abondance, un peu de santé aussi, mais plutôt santé sous forme santé financière. Mais santé tout pour possible, je suis dans Health & Wealth, santé et finance. Donc, c'est les deux choses indispensables pour être heureux. Ce n'est pas suffisant, mais quand on a beaucoup d'argent et pas de santé, ça ne sert pas à grand-chose. Quand on a la santé et pas d'argent, on a plus de mal. Donc, je vais essayer de vous donner un peu les deux mamelles du succès. Donc, aujourd'hui, on va parler des sept aliments santé pour être à votre poids idéal, perdre du poids. Vu récemment une vidéo du professeur Raoult, très fan, merci professeur, très très fan, où il parlait de l'obésité qui est la source principale de la baisse d'espérance de vie aux Etats-Unis et qui commence aussi à être un peu en France. Donc, l'obésité est vraiment un gros problème et l'obésité démarre assez vite. Donc, quelque part, avoir de la graisse autour du ventre, je rappelle toujours que ce n'est pas votre poids qui détermine l'heure de votre mort, c'est votre tour de taille. Et votre tour de taille, idéalement, devrait être inférieur à deux fois votre taille en hauteur. Donc, mesurez votre tour de taille juste en dessous de votre nombril. Et si vous multipliez par deux, et c'est votre taille, c'est bien, si c'est dessus, il faut commencer à prendre des mesures. Vous voyez qu'il n'y a pas de gens obèses qui meurent très vieux. Les gens obèses meurent généralement beaucoup plus jeunes. Ça, c'est les statistiques qui le montrent bien. On parle quand même presque aux Etats-Unis maintenant de 10 ans de différence entre l'Europe et les Etats-Unis. En France, c'est 85 et en Etats-Unis, 77. 8 ans. Mais un des gros problèmes, c'est l'obésité. Alors, pour contrer ça, la première chose pour perdre du poids, il faut avoir un bon rapport oméga-3 sur oméga-6. Vous connaissez maintenant les oméga-3. La fameuse trilogie de mes poissons préférés, c'est la sardine, le maquereau et l'anchois. C'est tout frais, c'est possible, sinon on boit. Ça, ça contient beaucoup d'oméga-3. L'huile de lin qu'on boit, ça c'est aussi une autre bonne source d'oméga-3. Mais un peu moins bonne que... Alors, si vous n'avez pas toujours envie de manger des anchois, des sardines ou des maquereaux, vous achetez une huile. Alors, les huiles de poisson, je ne suis pas très fan, parce que ça contient souvent des métaux lourds. Et maintenant, je suis pour l'huile de krill, on appelle ça oméga-krill. Je vous laisse un lien là en dessous. Ils sont extraits des toutes petites crevettes que mangent les baleines dans le froid. Et donc, ces petites crevettes n'ont pas encore eu le temps d'amasser ces fameux métaux lourds. Donc, voilà, la première chose, supplémentez-vous en oméga-krill. La deuxième chose, chocolat noir, qui a des polyphenols, ils aident à maigrir, parce que ça vous aide au niveau de votre satiété. Chocolat noir, ça me dit au moins 90%. 70, ce n'est pas assez noir. 90, 95, c'est bien. 99, c'est encore mieux. Pas non plus toute la tablette, mais 2-3 carrés tous les soirs, ou après le repas, c'est super bon. Contrairement à ce qu'on croit, l'avocat, alors il ne faut pas manger non plus l'avocat entier, mais un tout petit peu d'avocat. Quand vous prenez ces gros avocats, mangez un quart ou la moitié dans votre salade. L'avocat, en fait, contient des acides gras aussi. En fait, finalement, il faut manger du gras pour perdre du gras. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de gras, les oméga-3. Je vous parle de l'avocat. L'œuf, aussi, est une super protéine qui aide à obtenir tous vos nutriments et qui vous donnera de la bonne satiété. Alors, les œufs, il ne faut pas trop les cuire. Moi, je les aime à la coque, 4 minutes. Si vous les cuisez trop, ils perdent aussi de leurs nutriments. Quand vous mangez des œufs au plat, ne les faites pas frire avec beaucoup d'huile. Faites les cuire tout doucement. Alors, les légumineuses, ça contient des fibres. Donc, voilà, si vous cultivez votre microbiote, ça aussi, ça va vous faire perdre un tour de taille. Ce n'est pas tellement les abdos. Votre microbiote est responsable aussi de beaucoup de problèmes d'obésité. Si vous avez un microbiote qui n'est pas assez divers au niveau du nombre de bactéries, c'est pour ça que je parle souvent du kimchi. Kimchi, choucroute. Buvez cette eau, ce jus de choucroute. Buvez-le frais avant que ça cuise. Et après, mangez de la choucroute. Ça contient les fibres. Ce qui est beau avec la choucroute, comme je dis souvent, ça contient les probiotiques et les prébiotiques. Le brocoli, brocoli, tout ce qui est crucifère, très, très bon pour perdre du poids. Les graines de chia, c'est très nourrissant. Et donc, vous aurez faim moins vite. Si vous mangez un petit peu de graines de chia, qu'on met, qu'on saupoudre ça sur votre salade. Et bien sûr, au niveau protéines, la protéine que je préfère chez les animaux, à part les petits poissons, c'est le poulet bio. Les poulet bio, pas non plus à manger des poulet bio. Très intéressant au niveau de la qualité de protéines et aussi pour perdre du poids. Parce qu'il faut que ce soit digéré. Tout ça consomme de l'énergie. Comme vous consommez de l'énergie, finalement, votre corps perd de la graisse. Et tout ça dans un cadre, peut-être, d'un régime keto, où vous n'ajoutez pas du sucre. Donc là, je vous ai donné les 7 aliments favoris. Mais évitez, ça c'est le petit bonus, évitez les desserts et les féculents. À part les petites légumineuses dont j'ai parlé, les haricots. La marante, le quinoa. Le quinoa est un légume, mais pas tellement de légumineuses. Mais essayez d'éviter les sucres et les féculents. Au lieu de la patate, mangez de la patate douce, par exemple. Il y a un indice glycémique beaucoup plus bas. Essayez de varier aussi, beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de choses crues. Essayez d'avoir un tiers cru. Mangez des salades, avec du selvi, avec l'oeuf dur que vous mettez dedans, un petit peu d'avocat. Mais ça suffit pour le midi. Peut-être un tout petit peu de protéines. Une petite languette de poulet. Et avec cette vinaigrette. J'ai fait une vidéo sur l'huile de chambre. Changer d'huile tout le temps. Bien sûr, l'huile d'olive, première pression à froid, c'est toujours top. Mais bon, variez. Mettez un peu d'huile de sésame aussi, de temps en temps. Et vous serez, vous perdrez ce poids. Alors, il ne faut pas perdre 5 kilos en une semaine. C'est un demi-kilo, un kilo par mois. Mais restez dans ce cycle où vous éliminez surtout le sucre dans le café. Un pas de soda, pas de féculents. Donc, très peu de pâtes. Maintenant, on trouve des pâtes de légumes. Ça aussi, à la place de la basse moule. Maintenant, des pâtes sympas. Le riz, si vous avez envie, c'est possible. Mais plutôt du riz sauvage. Et pas en super grosse quantité non plus. Par contre, privilégiez les bonnes graisses, toujours. Pas toujours, les fameux omégas. Voilà. Aujourd'hui, c'est cet aliment. Essayez-les. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires. Les petits boutons. Notification, abonnement. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada